... Alors, nous sommes très heureux d'accueillir ici, à l'Université Bordemontagne au DEF, Marie Lapparade, qui est formatrice de formateurs, qui a différentes casquettes qu'elle va vous expliquer elle-même, et qui, notamment, va nous présenter les ateliers de savoir sociolinguistique. Certains d'entre vous connaissent déjà un peu, d'autres pas encore beaucoup, et qui sont donc très importants pour la formation, l'enseignement aux migrants. Un thème vraiment d'actualité, passionnant. Alors, je vous laisse la parole. Alors, moi je suis Marie Lapparade. Alors, en fait, je travaille qu'avec des migrants, ou autour de l'apprentissage de la langue aux migrants. C'est-à-dire que je suis conseillère technique et pédagogique au Radia. Donc, certaines parmi vous connaissent. C'est un organisme de formation à Paris qui est le réseau des acteurs de la dynamique ASL. Et nous sommes spécialisés dans la professionnalisation des acteurs qui interviennent dans le champ des ateliers sociolinguistiques. Donc, nous intervenons sur toute l'île de France, mais également sur tout le territoire français. Par ailleurs, je suis également formatrice. Je travaille à mi-temps au Radia. Et j'ai gardé, en fait, un pied sur le terrain. C'est-à-dire que je suis formatrice dans une association de quartiers. Et à ce titre, j'anime deux ateliers sociolinguistiques. J'ai un atelier dans un collège avec des parents de collégiens. Et j'ai également un autre atelier avec des jeunes mamans. Ce sont donc des femmes qui ont des enfants qui ont entre quelques mois et 6-7 ans. Et avec elles, je travaille sur tout ce qui va toucher le monde de la petite enfance. Donc, je vais travailler le français autour de la PMI, la crèche, la maternelle, les espaces de santé. Et également, les espaces liés à la culture, les médiathèques. Et à Aubervilliers, j'ai la chance d'avoir des partenariats avec un théâtre et un cinéma. Donc, j'emmène mes participants au théâtre, au cinéma. Et je les emmène également au musée, parce que je suis également formatrice au musée du Louvre. J'interviens sur plusieurs formations qui sont en rapport avec la langue. Et notamment une formation qui s'appelle Oser le Louvre. et qui est à destination des formateurs qui travaillent avec les publics migrants. C'est en fait leur donner des clés pour les aider à amener leur public au musée et se servir du musée pour travailler le français. C'est-à-dire que l'espace muséal et des œuvres d'art peuvent être un excellent prétexte pour travailler le français. Et je suis également co-auteur d'outils pédagogiques pour l'action Ouvrir l'école aux parents. Ce sont des outils qui sont actuellement diffusés par le biais des CASNAV. Alors je ne sais pas s'il y a des... Non, personne n'intervient sur Ouvrir l'école ? Non ? Bon. Enfin bref. Donc il y a des outils également qui sont diffusés par le biais des CASNAV pour aider les formateurs à mettre en place cette action. Alors donc, je vais commencer en fait par un bref historique pour recontextualiser en fait les ASL dans le champ de l'apprentissage du français. C'est toujours bien de savoir où on se situe, surtout qu'il y a peut-être des changements à venir qui ne sont pas très... comment dire... qui vont peut-être encore changer pas mal de choses. Donc globalement, les ASL ne sont pas nés de nulle part et tout commence en fait dans les années 60. La France est en pleine croissance économique et les travailleurs immigrés arrivent massivement. Donc ils sont globalement peu ou pas alphabétisés, maîtrisent mal le français, mais comme ce n'est pas ce qu'on leur demande de toute façon, donc ce peu de maîtrise n'est pas du tout pour eux ni un frein à leur accès au sol français, ni à leur recrutement. Néanmoins, à la fin des années 50, en 58, le Fonds d'action sociale qui est créé à ce moment-là va prendre en charge le secteur de l'alphabétisation et les acteurs sont principalement des associations, CIMAD, FASTI, voilà. C'est un secteur qui est peu structuré, qui est très faiblement subventionné par les pouvoirs publics et il y a peu d'articulation avec le reste de la formation pour adultes et l'approche pédagogique reste très scolaire. C'est souvent des profs à la retraite ou des instits à la retraite qui interviennent. On parle à cette époque, et ça va perdurer très longtemps et ça a encore la peau dure, d'alpha et de fleux, confondant de fait le sujet et l'objet. En 1975, il y a deux circulaires qui vont définir de nouvelles orientations de cette formation à dominante linguistique en faveur notamment des femmes immigrées. et on est au moment du regroupement familial. Et donc là, il y a des politiques de formation plus ambitieuses qui se dessinent avec comme ambition une meilleure insertion, y compris pour les épouses qui viennent rejoindre leur mari. À ce moment-là, l'État commence à s'impliquer financièrement, notamment par le biais du FAS, le Fonds d'action sociale qu'on a vu, qui va devenir le FASID. Je vous ai fait un résumé, parce que c'est un petit peu long, et qui donnera ensuite l'accès à l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. À ce moment-là, le français est considéré comme un outil d'intégration. Voilà, on apprend le français pour s'intégrer, et voilà, c'est tout. En revanche, dans les années 2000, au début des années 2000, là, il y a un changement très important dans le champ de la formation linguistique des migrants, parce que cette formation se retrouve régie par le Code des marchés publics, et donc le système de l'appel d'offres est généralisé. Donc maintenant, les organismes de formation doivent élaborer leur offre de formation dans un cadre institué explicitement par le financeur. La conséquence pratique a été, évidemment, la disparition ou la marginalisation de petites associations qui n'étaient plus en mesure de répondre aux exigences des financeurs. On voit là, on voit donc là arriver une prise de contrôle de l'État, et l'apprentissage du français se segmente avec une priorisation des publics et une exclusion de certains publics. En 2004, le CAI, qui est devenu au 1er juillet le CIR, est mis en place, testé, avant de devenir obligatoire au 1er janvier 2007. On savait tous ce que c'est que le CAI et le CIR, j'imagine. Alors, c'est le contrat, alors au début c'était le CAI, contrat d'accueil et d'intégration, maintenant contrat d'intégration républicain, c'est le contrat que doivent signer les primo-arrivants qui arrivent en France en situation régulière. Ou que si, des personnes qui sont là depuis 10 ans, mais qui tout d'un coup, enfin qui sont régularisées, et qui tout d'un coup deviennent primo-arrivants. C'est un peu bizarre, mais enfin c'est comme ça. Donc, depuis 2009, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui est en charge de la question linguistique des primo-arrivants et des immigrés déjà installés. Et ça veut dire que toute personne qui arrive sur le territoire passe, en situation régulière j'entends, passe par l'OFI. Et donc, c'est en 2004 que vont apparaître les ASL. Parce qu'on a vu que le système d'appel d'offres mettait vraiment à mal les petites associations. Et que surtout, certaines catégories de population, se voyaient exclues du système. Tout le monde ne signait pas. Il y avait des personnes qui étaient là depuis très longtemps. Et bien évidemment, on ne leur demandait pas de signer le contrat d'accueil et d'intégration. Donc à l'époque, le FASILD, qui va devenir l'accès, Île-de-France, décide de continuer à soutenir financièrement les associations de quartier et les centres sociaux, sur le mode de la subvention. Mais à la condition, bien évidemment, que les pratiques ne rentrent pas en concurrence avec la formation linguistique des organismes qui répondent à des appels d'offres. On ne peut pas être dans une concurrence, je dirais, déloyale. Donc les associations devaient, à ce moment-là, proposer une offre différente, mais complémentaire, de celles mises en œuvre par les organismes de formation. Et donc, à ce moment-là, c'est un organisme de formation qui a disparu, mais dans lequel j'ai travaillé, qui s'appelle le CLP, qui a, je dirais, et Mariella de Ferrari, qui a cadré méthodologiquement les ASL pour que ça vienne en complémentarité, mais que ça ne soit pas de la concurrence déloyale. Alors, pour autant, moi qui fais, qui anime des ateliers depuis 2005, des ASL depuis 2005, pour moi, ce n'est pas de la sous-formation linguistique. Entendons-nous bien, je vais l'expliquer, mais pour moi, ça peut être une première approche pour des gens qui sont, je dirais, dans l'urgence, mais je pense que c'est une méthodologie, une pédagogie qui fonctionne très, très bien. Donc, pendant les deux premières années, il y a eu, avec le CLP, à regrouper, en fait, des formateurs, des coordinateurs, dans, comment dire, en mettant en place une formation-action pour faire un petit peu, pour réfléchir à ce nouveau cadre et faire évoluer les pratiques, faire évoluer les pratiques pour aller vers autre chose. Et là, en fait, les structures ont été amenées à s'interroger sur leurs pratiques, sur leur façon de nommer les actions et les publics concernés. Je vous disais tout à l'heure que FLE et Alpha, c'est excessivement réducteur, et ce n'est pas du tout la réalité, enfin, c'est le sujet, mais ce n'est pas l'objet, ce n'est pas la personne. Et que donc, là, l'objectif, c'était de considérer la personne comme un acteur, comme un citoyen qui a des besoins en tant qu'acteur et citoyen, des besoins en langue, des besoins en autonomie sociale et communicative, mais sans le réduire à de l'alpha ou du FLE, parce que, à la limite, on s'en fiche un petit peu. Donc, ce CESA et CEL, eh bien, cette démarche est donc préconisée pour des publics dont la méconnaissance du fonctionnement des espaces sociaux, la non-maîtrise des actes de langage et le manque de connaissances de codes sociaux, culturels, attendus dans des espaces, en entrave l'usage autonome. C'est donc, bien évidemment, particulièrement préconisé pour des migrants primo-arrivants qui sont arrivés sur le territoire français depuis peu de temps, mais également pour des gens qui sont là depuis longtemps, mais surtout des femmes. Au départ, ça a quand même été beaucoup pensé pour des femmes qui étaient un petit peu enfermées dans leur quartier, dans leur famille, et donc pour leur permettre de gagner en autonomie tant sociale que communicative. donc l'objectif, donc en fait, par rapport à ces publics, les besoins ne sont pas identifiés en termes de niveau de langue, mais en fait, en termes d'autonomie sociale et communicative, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin, je vais parler français, dans quelle situation. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que mon groupe qui est de parents du collège, eux, ils ont besoin de parler pour pouvoir comprendre les documents du collège, pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne, aller aux réunions, comprendre le rôle qu'ils ont dans le suivi de la scolarité, et que ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas lire et écrire qu'ils n'ont pas leur rôle à jouer en tant que parents d'élèves. Et donc, on va travailler à la fois sur la connaissance du fonctionnement, les situations de communication, les documents authentiques que les parents vont avoir dans les mains, et puis, bien entendu, comment dire, j'ai perdu ce que je voulais dire, bref, tout ce qu'ils vont avoir à faire. Donc, mon objectif, ça sera effectivement de consolider les rôles sociaux. Voilà, j'ai des personnes, elles sont là et elles ont besoin de maîtriser le français dans telle et telle situation. Donc, ça m'amène à réfléchir sur les compétences langagières adaptées au contexte d'utilisation. Je ne vais pas, comment dire, on ne va pas travailler le français d'une façon scolaire dans les ateliers socio-linguistiques. On va les travailler, c'est le contexte qui va nous donner le contenu de ce que l'on va travailler d'un point de vue langagé ou linguistique. Voilà. On va également... C'est donc, en fait, une utilisation opérationnelle de la langue. Je communique avec quelqu'un dans un contexte précis. D'accord ? Je vais donc... Cette pédagogie va donc rendre les objectifs d'apprentissage plus interactifs et plus efficaces. Parce que ce que les personnes vont apprendre, elles vont pouvoir l'utiliser immédiatement, le mettre en pratique. Vous voyez bien qu'on ne vise pas, en fait... On ne vise pas une maîtrise de la langue parfaite. On vise le fait que les personnes puissent se débrouiller au quotidien et surtout oser le faire. Parce que on peut avoir un public qui a des blocages qui pensent parce que, par exemple, il n'aurait pas été à l'école qu'entrer dans le collège lui est interdit. Moi, j'ai quand même eu des mamans qui m'ont dit ça. C'est-à-dire qu'une fois que je les ai eues dans mon atelier, qui m'ont dit « Mais moi, je pensais que je n'avais pas le droit de rentrer ici. » Vous voyez, ça ne date pas de 50 ans, ce que je vous raconte. Ça m'est arrivé il y a 4-5 ans. Donc... Donc là, vraiment, on va... On va réussir à lever, en fait, des barrières symboliques pour amener les gens dans des endroits où ils ont besoin d'aller ou où on aurait, nous, envie de les amener comme les espaces culturels, comme les musées, comme... Et ça leur permet de gagner en confiance en eux, de gagner en estime de soi pour, en fait, continuer. C'est-à-dire que quand on travaille dans un atelier sociolinguistique, ben, parfois, on travaille sur un espace social et puis, pouf, tout d'un coup, on se rend compte que les gens, ben, ils sont maintenant capables d'aller chez le médecin tout seul alors qu'on a travaillé sur l'école ou... Enfin, vous voyez, il y a des... Les compétences qui sont travaillées sont ensuite transférées dans d'autres situations du quotidien. Donc, voilà, donc, c'est... Le français est un outil, donc, son apprentissage est contextualisé et va s'appuyer sur la connaissance... Alors, je ne sais plus du tout où j'en suis, voilà. Ça va s'appuyer sur la connaissance des espaces sociaux. Donc, évidemment, la spécificité, ça va être de constituer des groupes de participants en croisant les besoins linguistiques et les besoins en autonomie sociale, mais vous voyez qu'ils ne vont pas être forcément des groupes de niveau. Moi, mes mères, au collège, elles ont tous les niveaux. Par contre, elles ont le même objectif. Alors, évidemment, ça demande un petit peu de... de... de maîtrise parce qu'au niveau de la gestion de l'hétérogénéité, parce que quand vous en avez qui ne savent pas lire et que vous en avez d'autres qui parlent très peu, il faut trouver des solutions. Donc, pop, 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 donc ensuite, voilà, donc c'est... on va mettre en œuvre, en fait, une progression en spirale selon trois phases, donc découverte, exploration, appropriation, et on va tenir compte du calendrier et des temps forts de la société. C'est-à-dire que l'ASL, c'est ici et maintenant, donc, voilà, on va travailler également ce qui va se passer en France, s'il y a des élections, par exemple, c'est une excellente façon de travailler sur les valeurs, les symboles de la République, tout ça, et puis, s'il y a une fête dans la ville, de pouvoir participer à la fête, enfin, vous voyez, l'objectif, c'est vraiment l'intégration et d'amener les personnes à vraiment participer. Alors, c'est une, l'ASL, c'est une démarche qui nécessite trois acteurs en interaction constante, la structure de proximité, les participants, bien sûr, et les partenaires intervenants dans les espaces sociaux. Si on s'appuie sur les espaces sociaux, c'est pour y aller, pour faire venir des intervenants, donc c'est évident que ce qui est absolument nécessaire de mettre en place, c'est des partenariats. Vous n'allez pas tous débouler à 15, à la poste du coin ou à la PMI. Donc, ça nécessite de la part des corps d'eau ou des formateurs de mettre en place des partenariats et puis, ces partenariats ont également un avantage de confronter quand on va avec un public dans un espace ou quand on lui fait rencontrer en fait un professionnel, on va confronter nos participants au réel. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans un jeu de rôle ou dans une simulation, on est réellement dans une confrontation avec le réel dans une démarche actionnelle. Voilà, on apprend, toc, on va mettre en action tout de suite et le fait que les personnes puissent rencontrer des professionnels qu'elles n'auraient peut-être jamais pensé rencontrer ou à qui elles n'auraient jamais pensé pouvoir parler. Là aussi, ça donne de la confiance en soi. Vous voyez, avec le groupe des jeunes mères, j'avais fait tout un travail qui leur avait permis de rencontrer la pédiatre. J'avais beaucoup travaillé sur la PMI parce que elles allaient toutes à la PMI mais elles ne comprenaient rien du tout de ce qu'on faisait à la PMI. C'est-à-dire qu'elles ne comprenaient pas quels étaient les examens que leurs enfants faisaient. Elles ne comprenaient rien du tout. Elles étaient sages et disciplinées. Elles venaient bien au rendez-vous mais après, plus rien. Donc, j'ai monté un partenariat. Elles y sont allées avec moi. on a rencontré la directrice, on a rencontré la pédiatre. Elles n'avaient jamais parlé à la pédiatre. Elles n'avaient jamais osé poser une question à la pédiatre. Elles ne savaient pas ce que c'était qu'un vaccin. Vous voyez, ce sont des choses qui nous paraissent d'une évidence évidente mais en fait, qui ne le sont absolument pas. On a rencontré l'éducatrice de jeunes enfants, on a rencontré la sage-femme. Voilà, on a fait tout un travail et je peux vous dire qu'après, quand elles allaient à la pédiatre, elles allaient saluer la directrice. Voilà, elles étaient à l'aise et une de ces femmes, alors là, c'était assez rigolo comme histoire, elle avait des problèmes de... Elle avait un problème de cœur. Et donc, elle habitait à l'époque au deuxième étage, elle avait des enfants, bref, et elle était dans un logement social et elle cherchait à échanger son logement contre un logement au rez-de-chaussée. Et évidemment, à Aubervilliers, les logements sociaux, il y a des listes d'attentes gigantesques, donc déjà, quand on en a un, on est content et quand il s'agit d'en changer, ça devient difficile. Et cette femme qui était au début, quand elle est arrivée à l'atelier, qui me disait, non, 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 mais personne ne comprend, je parle mal, c'est horrible, enfin bref, tout ça, elle a quand même au bout d'un certain temps, elle est allée au service des logements, elle a assuré Mordicus qu'elle avait rendez-vous avec le directeur du service, alors que le directeur du service ne rencontrait jamais le public. Eh bien, elle a insisté tant et si bien qu'elle a rencontré le directeur en question et qu'elle a eu son appartement. Donc pour quelqu'un, vous voyez, qui pensait que personne n'allait la comprendre, finalement, elle avait fait, elle avait pris une certaine confiance en elle pour le faire. Donc, donc voilà. Donc vous voyez vraiment l'importance, ça donne de la confiance et puis ça permet aux personnes de, ben voilà, de poser des questions, peut-être qu'elle n'aurait jamais osé poser avant parce que, pensant qu'elle ne parlait pas assez bien, pensant qu'on ne les écouterait pas, qu'on ne leur répondrait pas, vous voyez, il y a tout, il y a plein de représentations en fait, qui, que notre public d'ASL a dans sa tête mais que les gens en face peuvent avoir aussi. Moi, je me rends compte par exemple avec le collège, des fois, les professeurs, ils ont une vision un petit peu décalée, enfin, je veux dire, ils pensent que quand une mère va nous dire moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, c'est l'école qui doit s'en occuper parce que moi, je ne suis pas habilité, je veux dire, je ne sais pas le faire et que de l'autre, il y a les profs qui disent mais je ne comprends pas, les parents ne s'en occupent pas, ils s'en désintéressent, ils sont démotivés, ce n'est pas ça du tout. Vous voyez, il y a ces deux mondes qui ne se connaissent pas et qui, s'ils ne se rencontrent pas, il y a de gros malentendus en fait qui s'installent et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte au fil des années au collège puisque c'est la dixième année que je fais cet atelier, les regards des mamans sur ce qui se passait au collège et le regard des profs sur les parents, ça a un petit peu évolué. donc ça peut servir aussi à ça. Donc, comme je le disais, les situations pédagogiques des ASL, ce sont les situations de communication authentique nécessitant des compétences orales ou écrites. C'est-à-dire globalement, je suis dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne, que je dise, que je lise ou que j'écrive. Voilà, c'est ça la réflexion que nous, on doit avoir en tant que formateur et après, trouver le matériel qui va nous permettre de mettre, de transformer ces situations en objectifs pédagogiques. on va travailler les informations sur les espaces sociaux, là aussi, qui vont être transmises par les partenaires, d'où l'importance d'avoir des partenaires. Vous n'êtes pas des spécialistes de, je ne sais pas moi, de la mairie, de la poste, de la PMI, loin de là. Donc, ce partenaire va vous permettre aussi, pour vous, d'avoir, de voir un petit peu quelles sont les informations qu'il va falloir travailler et transmettre avec vos publics et puis, peut-être aussi, vous permettre d'avoir du matériel, je veux dire, le matériel authentique que nos participants vont recevoir, vont avoir dans leur boîte aux lettres, vont avoir à signer, vont avoir à comprendre. Et puis, et puis, bien évidemment, les codes sociaux et culturels qui sont liés à l'usage des espaces sociaux. Ça, bien évidemment, les codes sociaux, ça fait partie du travail. Donc, vous voyez, en fait, on tricote tout ça ensemble. C'est-à-dire que la situation de communication va nous indiquer, finalement, qu'est-ce qu'on va devoir travailler au niveau de la langue, qu'est-ce qu'on va avoir à travailler sur la connaissance de l'espace visé et quels sont les codes sociaux et culturels attendus que l'on va devoir également travailler. Vous voyez, c'est un tout. Il n'y a pas la langue d'un côté, les valeurs de l'autre, les codes à côté, la connaissance. Tout ça, en fait, c'est travailler dans le même temps. C'est clair ? Bon. Parce que c'est vrai que quand on a l'habitude de faire du français, là, on n'est plus du tout, enfin, du français, je dirais, classique, enfin, un apprentissage scolaire, là, on n'est plus du tout dans cette logique. C'est le contexte qui nous donne, qui va nous indiquer quel type de français on va travailler, en fait. Alors, c'est un petit peu petit. Comment ? A peine. Oui, mais bon, je vous dirais où vous pouvez la voir plus précisément. En fait, nous, on a réfléchi au radia à ce qui pouvait être, ce qui pourrait être, en fait, un référentiel de compétences qui serait visé dans les ateliers sociolinguistiques. Et on a identifié huit axes qui sont donc agir dans les espaces sociaux, agir en fonction des codes, organiser les temps de vie personnelle pour se rendre disponibles, communiquer à l'écrit dans le cadre de sa vie sociale, communiquer à l'oral dans le cadre de sa vie sociale, s'informer pour construire un point de vue à travers les médias, se déplacer pour agir dans les espaces sociaux et naviguer sur Internet et utiliser les automates. Et ces huit axes, en fait, on se rend compte que quand on agit, quand on est dans une situation quelconque, qu'on fait une démarche, par exemple, ou même on va chez le médecin, eh bien, être autonome, ça signifie maîtriser, en fait, tous ces axes. C'est-à-dire que si je vais chez le médecin, je sais ce que c'est qu'un médecin traitant, je sais comment je dois me présenter, je sais comment je dois lui parler, le vouvoiement qui va être utilisé, je m'organise pour arriver à l'heure, je vais peut-être avoir à noter le rendez-vous sur un agenda, je vais me présenter, bon, alors, s'organiser pour construire un point de vue à travers les médias, je ne sais pas pour la visite du médecin, mais on peut le trouver, se déplacer pour agir, eh bien, je vais identifier, je vais peut-être prendre le bus pour aller voir mon médecin et naviguer sur Internet en utilisant les automates, eh bien, je vais peut-être avoir à suivre le remboursement sur Amélie, par exemple, vous voyez, donc, quand vous allez prendre une situation, vous vous rendez compte que, voilà, ces axes vont tous être activés, en fait, et c'est la maîtrise, je dirais, de ces axes qui va vous permettre d'être autonome. Donc, sur cette carte de compétences, on va retrouver les trois étapes, donc, découverte, exploration, appropriation, et cette carte va nous permettre également d'évaluer nos participants lors du positionnement, c'est-à-dire où va en être la personne qu'on a en face de nous. Est-ce qu'elle est, comment elle parle, est-ce qu'elle arrive à se présenter, est-ce qu'elle est en découverte à l'écrit, ou est-ce qu'au contraire elle a déjà un petit niveau, est-ce qu'elle arrive à se débrouiller dans tel et tel espace, ou bien au contraire, est-ce qu'il y a des espaces où elle ne maîtrise pas du tout, Internet, est-ce que c'est quelque chose qu'elle utilise ou pas, vous voyez, ça nous permet à la fois de positionner le public et puis d'évaluer en fait sa progression. Et c'est une carte que vous pourrez télécharger gratuitement sur le site que je vais vous présenter après. Donc, cette carte, elle est expérimentée en fait depuis 2013 par les structures associatives. Alors, je voulais vous présenter également quelques exemples d'ASL parce que l'ASL c'est quelque chose qui est, vous avez vu, d'abord qui dépend du public que vous avez. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, vous pouvez tout à fait avoir à faire des choses très différentes, travailler sur des espaces sociaux très différents. et puis c'est un espace de liberté, alors, de créativité je dirais et de travail, enfin, il faut aussi beaucoup travailler parce que vous avez globalement tout à construire puisqu'il n'y a pas de manuel, vous vous appuyez sur des documents authentiques, vous allez vous appuyer sur des situations filmées, alors là, qui seront peut-être semi-authentiques, mais vous voyez, rien n'existe, il n'y a pas de manuel pour ça. Donc, il n'y a pas une forme d'ASL, il y a des tas de choses possibles à créer. Alors, Journaliste d'un jour, c'est une association qui a proposé ça pour des publics qui ont déjà fait un an ou deux, qui commencent déjà à acquérir une certaine autonomie et un petit niveau, je dirais, en langue. Et là, l'objectif, c'est de leur donner des tâches. Je vous disais tout à l'heure, on est dans une pédagogie actionnelle. donc là, les participants doivent, entre deux séances, par exemple, aller couvrir un événement de la ville, par exemple. Il se passe quelque chose, ils doivent y aller et puis, parfois, ils peuvent bénéficier de matériel. Donc, par exemple, ils vont aller interviewer une personne où ils vont aller essayer, enfin, où ils vont participer à une action et, en fait, après, au retour, ils viendront, ils travailleront le français pour transmettre ce qu'ils ont, ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont entendu. Vous voyez, donc, c'est quelque chose de très, c'est une démarche très actionnelle et ça amène les personnes à, voilà, aller tout seul dans des endroits. Donc, c'est une, voilà, c'est quelque chose qui a été mis en place et qui fonctionne assez bien. Donc, ils ne partent pas, ils ne sont pas tout le temps dehors parce qu'il y a quand même le travail du français qui, qui ensuite est mené sur plusieurs séances. Mais, ça leur permet, voilà, de rendre compte, un peu comme des journalistes, de rendre compte et je sais qu'ils avaient bénéficié du matériel vidéo aussi de la ville, du journal de la ville et donc, ils étaient partis comme ça en reportage et bon, ça peut être une possibilité. Découvrir Paris en créant un jeu de cette famille. Alors là, c'est une association dans le 94 ayant des personnes, alors c'était des femmes très, très, très peu autonomes. C'est-à-dire, vraiment, on est là dans une ville de la périphérie de Paris en lieu sud et des femmes qui n'étaient jamais allées à Paris. Et là, la proposition de la structure, ça a été sur deux séances, de garder une séance pendant toute l'année et pendant cette séance, les dards allaient créer un jeu de famille sur Paris. Et ce jeu de... Alors d'abord, elles allaient apprendre à jouer parce que c'était des femmes qui ne jouaient pas, qui ne jouaient pas, ça c'était des femmes qui ne savaient pas lire et écrire. Donc, qui ne jouaient pas avec leurs enfants donc elles ont déjà appris les règles du jeu ce qui fait qu'ensuite elles ont été amenées à jouer avec leurs propres enfants. Et après, elles sont allées... Il y a eu des séances à la bibliothèque pour essayer de... pour chercher des livres sur Paris, pour essayer de trouver des thématiques, les familles. Donc, elles ont trouvé les monuments, elles ont trouvé les fontaines, elles ont... Enfin, je ne sais plus, elles ont trouvé plein d'idées de familles. Et puis, ce travail continuant à s'élaborer, elles ont été envoyées par petits groupes entre deux séances. Alors, il a d'abord été fait un travail sur les transports, comment on va à Paris. Donc, identifier... Après, une fois qu'on avait identifié les monuments, eh bien, identifier où ils se trouvaient dans la ville, faire un trajet et après, par groupe, elles devaient aller entre deux séances photographier. Avec... Donc, elles devaient prendre le métro toute seule, à trois ou quatre quand même, parce que c'est plus... On a moins peur. Et donc, le photographier, revenir avec la photo, donc tout ça, ça a évidemment mis un certain temps. Ensuite, elles ont fait une initiation à l'informatique pour pouvoir taper le nom des cartes. Et voilà, et au final, elles ont créé leur jeu de cartes au fil de toute une année. Et ça les a amenés, en fait, à aller à la bibliothèque. Ça les a amenés à prendre les transports. Ça les a amenés à jouer avec leurs enfants. Vous voyez, ça les a... Ça leur a ouvert, en fait, des horizons. Donc, au début, on peut se dire, bon, un jeu de cartes, c'est pas très... Ben si, pour ces femmes, en fait, ça a été vraiment un gros travail. Et elles ont fait après un autre travail autour de la citoyenneté. Et de la même façon, elles ont créé un jeu. Alors là, je crois que c'était un jeu de loi autour de la citoyenneté. Mais vous voyez, c'est pas la formatrice qui a décidé de travailler la citoyenneté. C'était une construction qui s'est faite ensemble. C'est-à-dire que on les a amenés à aller chercher, à trouver les informations qui étaient nécessaires. Vous voyez, c'est vraiment un travail de, je dirais, co-construction avec le formateur. Et donc, voilà, c'est intéressant parce que ça, vous voyez, ça met les gens en action. C'est pas je suis là assis sur ma chaise et puis j'attends que ça se passe. Et d'ailleurs, l'ASL, c'est quand les gens viennent s'inscrire, on leur explique bien qu'on va travailler le français, bien évidemment. Ils sont là pour ça. mais que ça va se faire avec des rencontres, qu'on va bouger, qu'on va aller dans un endroit, qu'on va recevoir des personnes qui vont venir elles-mêmes présenter un sujet qui les intéresse. Vous voyez, ça fonctionne vraiment comme ça, avec un espèce de va-et-vient entre l'espace d'atelier et puis l'extérieur. Donc, parents d'enfants, parents d'élèves, c'est l'atelier en fait que je fais au collège et c'est un atelier que, alors, je travaille en fait sur toute l'année. Je ne fais que du collège pendant toute l'année et ce n'est pas trop pour permettre aux parents de maîtriser le fonctionnement du collège et dans cet atelier, donc, on est dans le collège. Donc, ça, c'est génial parce que les parents, je n'ai pas beaucoup de papas, je cours après mais j'ai un peu du mal et puis surtout quand ils arrivent, ils sont des fois tout seuls avec au milieu de plein de femmes et ça leur fait peur. Mais, c'est bien dommage. Mais, elle voit le collège vivre. Ça se passe en temps scolaire et donc, elle voit comment ça fonctionne. Et puis, dans l'atelier, j'invite tous les professionnels du collège. C'est-à-dire que le principal vient, la CPE vient, l'infirmière, les profs viennent pour échanger et ça, permet en fait aux parents de venir au collège mais pour une fois sans être convoqués. Voilà, ça change un petit peu les choses, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils sont, on est toujours dans une relation interactive, c'est-à-dire qu'on profite de ces rencontres, moi je profite de ces rencontres pour faire travailler et bien tout le questionnement, les petits mots pour poser les questions ou quand, comment, pourquoi, puisque en fait pouvoir poser des questions c'est quand même très important quand on est comme nous, enfin voilà, dans la vie et en fait les parents après identifient les différents intervenants et savent quand ils doivent venir les voir, vous voyez, on n'attend pas d'être convoqué, il y a un problème, je sais qui je dois venir voir, je sais comment je dois m'y prendre, je sais où je vais téléphoner, à qui, qu'est-ce que je vais dire et forcément on est beaucoup plus à l'aise dans cette situation. Donc, les jeunes mamans, c'est également l'atelier que je fais, donc voilà, c'est des mamans où j'ai une très très forte communauté chinoise et j'essaye de les, vraiment, de m'appuyer sur les situations qui sont en lien avec les enfants parce que les enfants, les parents, à un moment donné, ils sont un peu dépassés parce que les enfants, eux, parlent le français et puis pas les parents et les enfants ont vite, trouvent vite comment manœuvrer et en disant à leur mère, toi, tu n'as rien compris, laisse-moi faire, c'est moi qui sais. Donc, voilà, j'essaye de faire en sorte que cela n'arrive pas, donc je les prends, ils sont tout petits et j'essaye de permettre aux mamans d'avoir des gains suffisamment, rapidement, pour que leur enfant ne soit pas dans cette situation-là et donc avec elles, comme je vous disais, ben voilà, c'est tous les espaces de culture et par exemple, j'ai emmené des familles au musée du Louvre et c'était assez rigolo, j'avais plein de familles avec des petits qui couraient partout, alors tout le monde trouvait ça assez rigolo, sauf quelques agents qui étaient un peu, ils trouvaient qu'il y avait quand même beaucoup de gamins qui, bon, mais non, non, ça s'est très bien passé. Et puis, parler la danse, écrire le geste chorégraphique du quotidien, alors ça, ce sont, c'est une structure de Montreuil, en fait, qui a monté un partenariat avec une chorégraphe et une, il n'y a pas que la chorégraphe et un auteur, un auteur littéraire et elles ont proposé en partant du quotidien de ces femmes de travailler sur, pour l'une, la chorégraphie des gestes du quotidien et pour l'autre, travailler sur l'écriture, l'écriture du quotidien. Enfin, voilà, elles ont recréé des choses et c'est un travail qui a été mené aussi sur toute une année. Donc, vous voyez, c'est, on peut inventer beaucoup de choses, on peut inventer beaucoup de choses et c'est ça qui, de mon point de vue, est quand même très intéressant quand on mène un atelier socio-linguistique. Alors, je suis bavarde mais j'y arrivais. Et donc, au Radia, on a créé donc un site qui s'appelle aslweb.fr Donc, on l'a créé en 2009 et là, on l'a refait tout beau au mois d'avril dernier et ce site a pour mission, je dirais, de capitaliser et de mutualiser des ressources pédagogiques ou authentiques. Parce que, comme vous avez vu, vous vous retrouvez avec des groupes très hétérogènes, il y a un gros travail à faire de préparation et plutôt que de réinventer le fil à couper le beurre tous les jours, c'est mieux d'aller piocher dans ce qui existe déjà. Et donc, pour cela, voilà, nous avons mis en ligne ce site et nous avons rajouté au mois d'avril dernier, donc, dans la refonte du site, un espace forum pour justement permettre aux structures de pouvoir communiquer entre elles parce que souvent le problème des associations c'est qu'elles sont un peu isolées et c'est bien de pouvoir échanger. et nous avons également mis sur l'onglet cartographie une carte interactive sur laquelle les structures peuvent s'inscrire, donc elles apparaissent, il y a une carte de France avec les structures qui adhèrent à la démarche et qui se font référencer et ça permet de travailler en réseau parce qu'il y a peut-être sur votre territoire des structures que vous ne connaissez pas et qui peut-être font la même chose ou d'autres choses. On a souvent le problème de l'orientation de nos participants parce que des parcours c'est difficile d'en mettre en place compte tenu de l'offre qui existe et ça peut être une solution ça peut être en tout cas c'est toujours mieux de travailler à plusieurs que tout seul donc voilà c'est une ce sont les deux en fait les deux modifications les deux plus en fait que nous avons rajouté sur le site ASL Web que je vous encourage fortement à aller visiter et vous retrouverez donc dessus la carte vous retrouverez également sous l'onglet ASL pour ceux que l'histoire de l'apprentissage de la langue intéresse nous allons mettre en ligne une frise chronologique avec toutes les étapes donc à partir des années 60 avec les références aux circulaires aux lois ça peut toujours être intéressant de savoir où on est j'ai mis également en ligne les derniers textes de loi enfin en tout cas tout ce qui est en lien avec la DAEN et le BOB 104 ceux qui cherchent des finances des subventions me comprendront et puis et voilà et donc sur cet onglet ressources si vous déroulez un petit peu la page vous avez des boutons et vous avez des boutons qui sont des espaces sociaux donc vous avez le bouton poste le bouton école et quand vous cliquez vous avez des ressources qui sont classées en ressources authentiques ressources pédagogiques partenaires s'il y a des partenaires et et des sites internet qui peuvent être intéressants voilà je crois que j'ai réussi dans le temps qui m'était imparti c'est l'impression bravo merci Applaudissements